Et parmi ces merveilles est que tu vois la terre humiliée, toute nue. Puis aussitôt que nous faisons descendre l'eau sur elle, elle se soulève et augmente de volume. Celui qui lui redonne la vie est certes celui qui fera revivre les morts, car il est omnipotent. Ceux qui dénaturent le sens de nos versets, le Coran, ne nous échappent pas. Celui qui sera jeté au feu sera-t-il meilleur que celui qui viendra en toute sécurité le jour de la résurrection ? Faites ce que vous voulez, car il est clairvoyant sur tout ce que vous faites. Ceux qui ne croient pas au rappel, le Coran, quand il leur parvient, alors que c'est un livre puissant, inattaquable. Le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant, ni par derrière. C'est une révélation émanant d'un sage, digne de louange. Il ne t'est dit que ce qui a été dit au messager avant toi. Ton Seigneur est certes détenteur du pardon et détenteur aussi d'une punition douloureuse. Si nous en avions fait un Coran en une langue autre que l'arabe, ils auraient dit. Pourquoi ces versets n'ont-ils pas été exposés clairement ? Quoi ? Un Coran non-arabe ? Et un messager arabe ? Dit. Pour ceux qui croient, il est une guidée et une guérison. Et quant à ceux qui ne croient pas, il y a une surdité dans leurs oreilles et ils sont frappés aveuglément en ce qui le concerne. Ceux-là sont appelés d'un endroit lointain. Nous avons effectivement donné à Moïse le livre. Puis, il y eut controverse là-dessus. Et si ce n'était une parole préalable de ton Seigneur, on aurait certainement tranché entre eux. Ils sont vraiment à son sujet dans un doute troublant. Quiconque fait une bonne œuvre, c'est pour son bien. Et quiconque fait le mal, il le fait à ses dépens. Ton Seigneur, cependant, n'est point injuste envers les serviteurs. Et quiconque fait le mal, il le fait à ses dépens.